Tour Poitiers ! Tour Poitiers ! Poitiers ! Moi je sens le tour ! Ah oui grosier ! Il a des tours ! A 20h, au Buffalo Bill, tu vas demander la manne Nadine. Et tu veux que je sois le témoin de votre nom... Tout ça, voilà, tout ça. J'ai un petit délai de réflexion ? 15 jours ? Un mois ? Un mois ? Eh non ! Ça permet de réfléchir, de poser un petit peu de faille ! Tu sais pas tout ! Oh bah non ! J'ai aussi un service à télévision. Oui ? J'aimerais que tu m'aides à faire maintenant mon voyage. Non ! Pourquoi moi ? Parce que tu faisais du théâtre en colo, alors je me suis dit qu'éventuellement ça peut m'aider quoi. Enfin c'est pas une comédie, c'est une demande en mariage, c'est important quoi ! Tu peux quand même m'aider à faire une déclaration quoi ! Un problème ! Quand ? Eh bah maintenant ! C'est pour samedi ! Demain tu vas poser RT des maladies alors euh... Ah oui c'est vrai ! Un problème ! Oui ! Un problème ! Oh que j'aime ton prénom ! Euh... Nadine ! Nadine ! Oh que j'aime ton prénom Nadine ! Sonne à mes oreilles telle une serénade ! Tu es mon verre de limonade, je suis ton sirop de grenadine ! L'amour a fait de nous deux êtres en fusion, vivant au jour le jour le fruit de la passion ! Comme l'étain et le plomb forment de l'alliage, aujourd'hui Nadine, moi Jean-Pierre te demande en mariage ! Oh bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo Martial ! C'est super ! Vraiment c'est super ! Mais t'as pas peur que ça fasse un petit peu trop Buffalo Bill ? T'as pas quelque chose de plus léger, plus soft ? Plus court ? Oui plus court ! Version bowling ? Pas quand même ! Nadine ! Viens à ma mignonne ! A mes yeux tu es bonne, tu te fais pas ton âge ! C'est pourquoi je te demande en mariage ! Ça c'est clair, c'est concis ça ! Ah non c'est super ! Avec ça j'ai fait un strac, ça c'est sûr ! Le problème c'est que Nadine a fait franchement son âge ! Encore quoi je me fous de sérieux, j'ai plus en gueule là ! Non 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 ! Enfin tout autre chose ! Tu lui dirais quoi toi Nadine ? Bah... Si je pouvais là, comme toi... Le poème des métaux là, c'était bien finalement ! Ah bon tain ! Bon allez tu sais quoi, il est 20h10, on est au Buffalo Bill, on fait une répétition ! Ça va se mettre dans le vide puis ça va aller ! Bon Jean-Pierre ! Bah je fais quoi moi ? Non pas quoi ! Tu fais qui ? Tu fais Jean-Pierre ! Je fais Jean-Pierre ! Bah oui, je sais pas, je suis pas comédien ! Mais ici t'as pas envie, t'inquiète ! Ça va ? Oui très bien Jean-Pierre ! C'est une répétition ! Non non non, donne un bonbon ! Pas fraises, j'aime pas ça ça ! Non ! J'ai violé ! Mais faut pas choisir Jean-Pierre ! Oui, excusez-moi, oui ! Oui, j'ai réservé une table pour 20h, il est 20h10, au nom de Minard ! Jean-Pierre et Nadine Minard ! FONTE ! Jean-Pierre et Nadine Minard, t'es pas marié Jean-Pierre ! Ah bah non ! Oh non ! Oui, exact ! Bah oui, bah non, vous vous concentrez un petit peu quand même ! Ok ! Allez ! Je suis tonton ! Allez, non ! Elle est presque enceinte, on a tous les autres ! Je me suis trompée tout à l'heure, c'est pas ça ! Ah ça va ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Pas de suite ! Oui, pardon ! Gaspard, oui, bonjour ! J'ai réservé une table pour 20h, il est 20h11 maintenant, oui, quand même, hein ! Au nom de Minard ! Jean-Pierre Minard et Nadine ! Elle est prête ? Bah oui, elle est prête ! Non mais la table ! Ah, ils en sont au café ! Ah parce qu'après, il faut dresser la table ! Est-ce que vous dressez les tables ici ? Oh oui, oh non ! Non, c'est hier, c'est pas grave ! Non, Minouche, tu restes ici ! Non, j'ai quand même réservé, quand même ! Gaspard, rappelez-moi la direction ! Rappelez-moi la direction, Gaspard ! Vas-y, allez me demandez ! On m'arrête quand même, mon Dieu ! SAUTE ! Bah, garde-moi au divisé de nos vente derrière ! Allez, 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 allez ! C'est n'importe quoi ! Non, 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 non ! Je me concentre, je me concentre ! Non, non, c'est bon, c'est bon ! Tu sais quoi, là ? Allez, on arrête, c'est bon ? Allez, on est au dessert ! Lumières tamisées, le retoin s'est bien passé, t'as eu droit à ta salade gratuite en entrée, t'es tout content ! Allez ! Tu t'assois, tu respires un grand coup, et on y va ! Non, t'es pas chauve du tout ! Bon, on est reparti, là ! On a fait une coupure, on le signale, parce que bon, faut être franc ! On a discuté off de ce qu'on pourrait bien dire encore ! Parfait ! C'est du sérieux à dire ! Non, non ! Alors, sur l'affiche, plus sérieusement et moins sérieusement, tarif réduit pour les chauves ! Alors, c'est une obsession les chauves ! Dans le spectacle, on fait appel aux chauves, il n'y avait pas de chauves dans la salle ! Alors, quand il n'y a pas de chauves, comment on fait ? On les thon ! On les thon ! On les thon ! Donc, on fait un appel sonanel, on a besoin de chauves ! Si vous êtes chauves, venez nous voir ! Sauvons le théâtre, à vous les chauves ! Qu'est-ce que c'est que cette lubie que tu as, Daniel, sur les chauves ? C'est pas une lubie ! Mon père est chauve, et c'était un petit clin d'œil à mon père, parce qu'il n'a jamais de réduction, lui ! Il ne trouve pas ça normal, alors que les vieux ils en ont, les enfants de moins de 10 ans... Il se revendique pour les chauves qu'il devrait y avoir des réductions partout, dans les transports ? Peut-être pas partout, mais au moins chez nous ! Moi, je trouve que ça serait bien ! Pourquoi ? C'est un handicap d'être chauve ? Non, ce n'est pas un handicap, mais en général, quand on en parle, ce n'est jamais dans le bon sens ! J'aurais pu que ce soit petit et chauve ! Eh bien, mon père est petit et chauve, alors au moins qu'il paye de mi-taille ! Il paraît que les chauves sont alertes ! Tu vois ce que je veux dire ? On est sur les bords, non, c'est pas ça ? Non, alerte, alerte, alerte ! Alerte à... Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Qu'est-ce que tu entends par alerte ? Je ne sais pas, par exemple ! Alerte lui ! Ah, chauvouillant ! Oui ! Ah, mais c'est pour ça ! Je suis là ! Je suis là ! Je suis là pendant une famille de trois, mais bon, c'est vrai qu'il a une bonne réputation ! D'ailleurs, je te suis dit que si ton papa est chauve, tu risques de l'être ! Oui, non, mais c'est mal barré pour ça ! Je rentre dans ma quarantième année et... Pas un poil ! Pas un poil ! Ah, mais tu sais, ça arrive d'une année à l'autre ! Je ne me porte pas à malheur, s'il te plaît ! Bon ! Alors, tout le côté... On n'a pas beaucoup parlé du côté un peu décalé, de ce monde un peu louvdingue dans la pièce... Vous voulez revenir un mot là-dessus ? Non ! Ça se suit comme ça ? Non, non, non ! C'est clair que... C'est assez décalé, mais il y a une origine, encore une fois, on revient sur la raison du pourquoi du comment, c'est que... Écriture, café-théâtre, moins impro, et c'est le mélange des deux qui a fait un truc assez marrant, c'est qu'en impro, évidemment, on peut faire des choses tout à fait loufoques, délirantes, des rêves, on peut implanter des choses... Moi, j'ai amené cette partie-là, et Daniel a amené la rigueur de l'écriture, et c'est cette association qui fait qu'on a une pièce qui est assez barrée, quand même, je crois, mais en même temps avec un texte, on l'espère, qui est relativement ciselé et cohérent. Et donc... Oui, parce que l'histoire, c'est assez classique quand même, l'ami cocu... C'est vrai que... C'est rien de plus simple ! La seule différence, c'est qu'on sait tout de suite qui est l'amant... Voilà ! Maintenant, est-ce qu'on va savoir si Jean-Pierre va se rendre compte que c'est Martial, son meilleur ami, qui est l'amant de sa femme ? C'est ça, c'est le suspense ! C'est énorme ! C'est énorme ! C'est énorme ! C'est un sacré digne ! Donc, le décalage et le côté loufoque de cette pièce, et puis, comme tu disais Igor, c'est Igor qui vient avec des idées, mais énormes ! C'est-à-dire que si je l'avais écouté, on aurait mis un éléphant sur la scène et tout ça... Il arrive demain ! Et donc moi, par contre, qui était plus dans l'écriture, donc il fallait que j'arrive à canaliser cette énergie et pouvoir faire quelque chose qui puisse se passer sur scène, quoi ! C'est pour ça que ça donne quand même des univers assez n'importe quoi ! Et on a une chose sur laquelle on s'est concentrés, on aime bien aussi... Ça, c'est bien typiquement de l'impro, c'est une notion de bascule ! où on a deux personnages avec un rapport de force, et au fil de la pièce, ce rapport est inversé ! Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien ! Ce qui permet un petit peu d'utiliser des palettes différentes pour chaque personnage ! Dans la première partie, Martial, on l'entend très peu ! On se dit qu'il n'a quand même pas passé toute la pièce comme ça ! On ne l'entend jamais ! Et il est complètement bouffé par son patron ! Et puis après, la deuxième partie, il commence à prendre le dessus ! Et la troisième partie, il bouffe carrément son patron ! On va rappeler aussi qu'il y a deux séances par semaine ! Deux séances, le mercredi et le vendredi à 19h ! La sortie des bureaux ! Exactement ! Sortie Nationale 2012, je crois ! Sachant qu'à 20h30, vous êtes sortis et qu'il y a plein de restaurants ! Et vous êtes sortis pour 4 ans au guichet de ça ! Bon, 4 ans et demi ! Voilà, je ne suis pas trompé ! On a réussi à l'égocier ! Merci, 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 merci ! Bonsoir !